Jugurta. L'impitoyable roi numide qui voulait tâcher Rome. De Juan Pablo Sanchez. Publication, le 8 février 2021. En 134 avant notre ère, alors qu'il tentait tant bien que mal de soumettre le peuple d'Espagne, le général romain, Sipion Emilien, réalisa qu'il lui faudrait étoffer ses troupes pour parvenir à ses fins. Il décida de se tourner vers le royaume de Nimidi, un allié nord-africain dont le souverain, Misipsa, se réjouissait à l'idée de prêter main forte à la république romaine. Son territoire occupait ce qui est aujourd'hui devenu une partie de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Fidèle allié de Rome lors de sa récente victoire sur Carthage, le royaume de Nimidi voyait en cette nouvelle coalition l'occasion d'assouvir l'un de ses désirs secrets, Misipsa pourrait envoyer son neveu, Jugurta, commander les forces numides. Charismatique, intelligent et belliqueux, Jugurta représentait une menace pour le trône de Misipsa et de ses deux enfants. En venant en aide à Rome dans les guerres puniques, il allait risquer sa vie et peut-être ne reviendrait-il jamais. Seulement voilà, Jugurta offrit une victoire écrasante à Rome sur Numance, et regagna ses terres avec une lettre élogieuse écrite de la main de Scipio. Cette expédition lui permit d'asseoir sa réputation militaire et politique, sans oublier les précieuses relations établies avec Rome. Afin de réduire la menace qu'il faisait peser sur le trône, le roi Misipsa décida d'adopter son neveu et de l'inclure dans une division de son royaume en trois parts égales, avec ses fils biologiques, Lansal et Aderbal. Jugurta était habité d'une ambition dévorante, et il n'entendait pas se contenter de co-gouverner le royaume, aux côtés de ses frères adoptifs. La majeure partie de nos connaissances sur la vie de Jugurta nous vient de deux historiens romains, Sallust et Plutarque, dont les écrits témoignent de son impitoyable volonté de contrôler à lui seul la Numidie à grands coups de corruption, de trahison et d'assassinat. Pour Rome, la guerre de Jugurta s'est avérée être un passe-temps coûteux, dévoilant, au grand jour, la corruption qui rongeait le cœur de la République romaine. A la mort de Misipsa, Jugurta contesta immédiatement la division du pouvoir. Il dépêcha ses troupes dans les quartiers de Lansal, avec ordre de mettre à sac la demeure et de tuer quiconque résisterait, après quoi les soldats tombèrent sur le propriétaire caché dans la chambre d'une servante. Enjoint par Jugurta de lui trancher la tête, ils s'exécutèrent sans plus tarder. Aderbal alla trouver refuge à Rome, où il informa le Sénat de la trahison de Jugurta qui venait de commanditer l'assassinat de son propre frère. Il exigea que justice soit faite, et le Sénat s'empressa de constituer une commission d'enquête. Cité dans une œuvre de Sallust du premier siècle avant notre ère, Jugurta décrit Rome comme suit. Une ville à vendre est destinée à un rapide déclin si elle trouve acheteur. Une leçon qu'il avait retenue de ces années passées avec les troupes romaines en Espagne. Pour faire face aux accusations de son frère adoptif, il lui suffisait d'appliquer cette leçon en soudoyant quelques-uns de ses amis au Sénat. La commission décida de partager la nuit midi entre Jugurta et Aderbal, chacun à la tête de son propre territoire. Quant au rôle de Jugurta dans l'assassinat de Yangsal, personne ne s'en soucia. Encouragé par la tournure des événements, Jugurta rassembla une nouvelle fois ses troupes pour se lancer à l'assaut du trône. Il attaqua Aderbal et le força à battre en retraite. Aderbal alla se réfugier à Sirta, la capitale de son royaume numide, et sollicita l'aide de Rome. L'armée de Jugurta assiégea la ville fortifiée de Sirta, en la privant de tout approvisionnement. Sa lustre évoque la façon dont Aderbal implora Rome de le délivrer de Jugurta, mais les émissaires romains ne parvinrent pas à lui faire entendre raison. Aderbal capitula, persuadé que le statut des nombreux romains retenus avec lui dans l'enceinte de Sirta forcerait Jugurta à la clémence. Loin de se laisser amadouer, Jugurta s'empara de la ville, tortura Aderbal jusqu'à ce que morts s'en suivent, et tua la totalité des occupants adultes de la ville, y compris ceux de descendance italienne. Avec le meurtre des occupants romains, Jugurta venait de franchir la ligne rouge. Face à la réaction de la foule, le Sénat n'eut d'autre choix que de déclarer la guerre à Jugurta, et d'envoyer des troupes combattre le rebelle numide en 112 avant notre ère. La décision surprit Jugurta, écrit sa lustre, car il était persuadé qu'à Rome tout avait un prix. Cela dit, Jugurta avait probablement de bonnes raisons de penser qu'il gagnerait contre Rome. Car la république romaine était déjà impliquée dans un conflit avec les tribus germaniques, qui faisait passer au second plan les conflits en Afrique du Nord. En 111, avant notre ère, Lucius Calcurnius Bestia, on a les troupes romaines en Afrique du Nord. Le début de sa campagne militaire fut marquée par des victoires, mais elle ne mit pas longtemps à être entachée par les pots de vin. Après avoir copieusement soudoyé l'envahisseur, Jugurta lui fit remarquer qu'une guerre prolongée était le dernier des souhaits de Rome. Sa stratégie porta ses fruits, lors de la reddition de Jugurta, les termes de l'accord lui étaient remarquablement favorables. Même s'il évitait la guerre à Rome, cet arrangement fut perçu comme un grand déshonneur par la population romaine. Gaius Ménius, un tribun de la plaide décrit par Salluste comme « un homme férocement hostile au pouvoir de la noblesse », accusa les aristocrates du Sénat d'avoir accepté les dessous de table de Jugurta. Jugurta fut à nouveau appelé à Rome pour se défendre de ses accusations. Durant sa visite, il soudoya les autorités afin d'alléger sa sentence et obtint de regagner son royaume sans être inquiété. Cependant, avant son départ, il s'aperçut de la présence à Rome d'un cousin royal numide, trétendant au trône, et le fit assassiner. Man lui en prit, le meurtre d'un prince placé sous la protection de Rome fut la provocation de trop. En 110, avant notre ère, la République déclara à nouveau la guerre à Jugurta, cette fois avec des généraux plus expérimentés, ce qui n'empêcha pas les rivalités entre les nobles et la plèbe de s'intensifier. Le consul Catus Metellus remporta de remarquables victoires face à Jugurta, sans toutefois parvenir à le capturer. En 107, avant notre ère, la plèbe destitua Metellus de ses fonctions en humide pour confier les troupes romaines à son subordonné, Caius Marius. Le nouveau commandant venait tout juste d'être élu consul, en partie grâce à ses origines modestes et à sa promesse de lutter contre la corruption. Marius disposait de formidables compétences militaires et jouissait d'une grande popularité au sein des troupes. Il rencontra tout de même des difficultés dans la capture de Jugurta qui avait réussi à persuader son beau-père, Bocchus, roi de Mauritanie, de le protéger. Fort de son talent diplomatique et militaire, Jugurta embarqua les troupes romaines dans un éternel jeu du chat et de la souris. Ce n'est qu'en 105, avant notre ère que Rome réussit à passer un accord avec Bocchus. En échange du contrôle d'un vaste PAN de la Numidie, Bocchus consentit à leur livrer son dévoyé de beau-fils. Au premier siècle avant notre ère, l'historien romain Plutarch raconta dans « Vie de Marius », un chapitre de son livre « Vie parallèle ». Comment un Jugurta enchaîné avait été traîné à travers Rome pour y être emprisonné et y mourir de faim quelques temps plus tard. Bien que la puissance militaire de Rome ait écrasé Jugurta, son courage, sa ruse, et ses brillantes stratégies de guérilla constituent un chapitre remarquable de l'histoire militaire romaine. À ce jour, les raisons qui ont poussé Jugurta à provoquer ce conflit restent difficile à cerner. Certains supposent qu'il voulait libérer la Numidie de l'influence romaine. D'autres pensent que son objectif aurait pu être de rétablir son statut d'allié de Rome. Les écrits de l'historien Sallust sont souvent cités comme la principale source d'informations sur Jugurta, et, comme souvent, ces écrits portent la marque de leur auteur. Non-aristocrate, Sallust fut élu tribun, mais sa carrière fut de courte durée, en raison de luttes intestines survenues après qu'il eut apporté son soutien à un rival de Jules César pendant les guerres civiles de 49 à 45 avant notre ère. Par la suite, sa carrière d'historien fut teintée par ses origines relativement modestes, ainsi qu'une obsession pour la corruption et l'arrogance de l'élite aristocratique. Il a donc trouvé dans son récit de la guerre de Jugurta, écrit vers 40 avant notre ère, le moyen idéal d'exprimer ses préoccupations. D'après l'historien Gareth et Samson, Sallust était convaincu de la décadence des élites romaines, et Jugurta lui fournissait le parfait exemple pour défendre sa thèse. Une chose est sûre, l'héritage historique de Jugurta ne fait qu'appuyer l'interprétation de Sallust. Après la guerre de Jugurta, la plaide s'est servie des pots de vin versés par le souverain numide, et de l'incompétence du Sénat pour accroître son pouvoir à travers de brillants militaires tels que Marius. L'érosion de la puissance sénatoriale en faveur de généraux individuels, s'est plus tard traduite par une instabilité grandissante de l'État romain, qui mena à la guerre civile, puis à l'avènement de Jules César. A grands coups de meurtre et de pots de vin, Jugurta a déclenché une guerre qui a révélé au grand jour la corruption de la république romaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501